Comment avez-vous choisi François Morellet en n'étant pas d'ailleurs obnubilé par le propos de l'artiste, dont la production est souvent liée à la fois à l'art épovera, à l'art conceptuel, à l'art minimal, à l'humour d'Ada, mais en essayant de me l'approprier, puisque j'ai précédemment dit qu'une partie de ce qu'était la notion de chef d'oeuvre consistait aussi à une perception et une impression personnelle. Alors ce chénœuvre il y a, c'est d'abord un chénœuvre de simplicité, parce qu'on a là une sorte de « ready-made », « aider », c'était la formule de Duchamp, j'entends par là que la branche a été fabriquée par la nature, elle est prête déjà et elle n'attend que d'être regardée, observée, prélevée et assemblée par François Morellet, par l'artiste. Ça c'est un premier point. Et par ce geste simple d'appropriation du réel, c'est tout un pan de l'art moderne qui va des assemblages cubistes de Braque et de Picasso jusqu'aux assemblages les plus contemporains, à savoir ici de la peinture, des lignes, et une branche qui, prisonnière du plan, de la toile, cherche à s'en échapper, elle se tord, elle s'arroute. Et du coup, se pose la question de la catégorie artistique dans laquelle on peut faire rentrer cette œuvre. Est-ce un tableau ? Est-ce une sculpture ? Est-ce un tableau-sculpture ? Est-ce une sculpture-tableau ? Alors, à l'évidence, on est dans le règne de l'entre-deux, de l'hybride, et ça m'oblige de mots, de la greffe aussi. L'autre chose qui me semble quand même importante à propos de cette œuvre, c'est le fait que c'est une œuvre qui, d'une certaine manière, fonctionne classiquement. Le point de vue que l'on a adopté en tant que visiteur, inconsciemment, c'est un point de vue frontal, axial, de telle sorte que se reconstitue ou se constitue la figure du carré, dont la moitié est faite de lignes peintes, je crois que du grand carré, bien sûr, centré, la moitié des lignes peintes, et l'autre moitié par cette branche. Exactement comme on demande, intuitivement, inconsciemment aussi, aux visiteurs devant des tableaux classiques, ceux des peintres de la Renaissance, de se placer frontalement, dans l'axe central, pour voir exactement l'image, c'est-à-dire au niveau du point de fuite, et des lignes qui convergent vers ce même point de fuite. Donc à ce titre, l'œuvre fonctionne de manière assez classique, mais inversement, c'est-à-dire que, dans le cas présent, quand on est à cette distance-là, le relief de la branche s'écrase et devient bidimensionnel, alors que c'est l'inverse dans la peinture de la Renaissance, c'est-à-dire que ce sont les images bidimensionnelles qu'on cherchait à creuser, à entrer presque en relief, grâce au stratagème que constituaient le point de fuite et les lignes de perspective. Dès que l'on s'écale, on voit à l'évidence le relief, le relief de la branche qui sort par endroits d'au moins 15 cm. Donc très vite, on désamorce le piège visuel, on désamorce le trompe-l'œil, en quelque sorte. Et en désamorçant ce trompe-l'œil, vient à l'esprit ce qui constitue notre approche et que rend exemplaire l'œuvre, à savoir, dans toute perception, il y a ce que l'on voit et ce que l'on sait. Dans une sorte d'alliage incroyablement complexe, c'est-à-dire que je sais que c'est une branche, mais mon cerveau l'intègre aux deux lignes peintes de telle sorte que cela forme un carré. Donc tout en sachant que c'est une branche, je vois, je perçois un carré, une figure carrée que je peux détruire à loisir dès que je me déplace dans l'espace. L'autre élément qui est vraiment intéressant, c'est l'association entre la nature et la culture. C'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Qui de la nature, de l'artiste, a inspiré l'autre ? On le voit parce que la nature, on le sait, elle est souvent qualifiée d'artiste. Mais par contre, elle est avare, très avare, en ligne droite. Or, mon relais redresse le caractère aléatoire de l'organique végétal et il trace au cordeau, à la règle, des lignes parfaites qui viennent compléter le caractère un petit peu imparfait de cette branche. Et il y a là une magnifique réflexion sur la germination. La germination qui est sur le processus végétal biologique qui permet à une graine de s'épanouir et de former des branches. Et puis, il y a la germination comme une métaphore. C'est-à-dire, si on ne sait pas qui a commencé, la nature ou l'artiste, on peut se dire que la métaphore de la germination sert à comprendre la création. Et dans ce sens-là, il y a cette forte idée chez François Morelais de produire un ensemble qui est complété par un titre. Et ce titre, il n'est pas anodin. Parce qu'il a intitulé, alors je mets entre parenthèses, parjure, qui est en fait une sorte de faux serment, comme s'il revenait dix ans après sur la série qu'il a initiée et dont on a une œuvre dans cette salle. Mais le vrai titre, au fond, c'est géométrie. Et géométrie s'écrit T-R-2-E à la fin. Donc, en anglais, ça signifie arbre. Si bien que ça constitue un mot-valise. C'est-à-dire que c'est à la façon de Lewis Carroll dans l'histoire du Pays des Merveilles. Il avait inventé des mots qui étaient en fait des télescopages de plusieurs mots et de plusieurs significations. Là, c'est le cas. Et ça rend les choses magnifiques parce que géométrie, le titre est littéral, on voit une figure géométrie, presque géométrie, et en même temps, il est totalement poétique. Et du coup, le titre devient indissociable de l'œuvre. C'est-à-dire, l'œuvre est constituée d'une toile, de lignes peintes, d'une branche et d'un mot. Le mot géométrie. Et ce mot géométrie ne fait que renoubler ce qui est déjà la construction même de l'œuvre. C'est-à-dire, c'est la greffe entre un mot de langue française, géométrie, sur lequel a poussé le mot « tri » signifie « arbre ». Et dans ce sens-là, au sens linguistique en tout cas, c'est le mot géométrie, le mot français, qui sert de porte-greffe au mot anglais. Alors que dans la réalité des jardiniers, c'est le contraire. C'est l'arbre, non pas en tant qu'un mot, mais en tant qu'organique et végétral, qui sert de porte-greffe, qui permet de faire des greffes. Et ce qui est intéressant dans ce sens-là, c'est que du coup, le travail de la branche, dans l'œuvre de François Morellet, on pourrait la qualifier de branche à géométrie variable. C'est-à-dire que tout arbre est génétiquement programmé pour avoir une forme idéale. Mais cette forme idéale, souvent d'ailleurs géométrique et symétrique, elle est contrecarrée par les conditions extérieures, qui dotent la forme, au final, d'un caractère singulier, tout appartenant à l'espèce. Donc ça rend l'arbre unique en son genre. Et à géométrie variable, le puissant de l'entend ici, sous la forme suivante, c'est une géométrie qui fait l'école bisonnière. Elle n'est pas parfaite. Et c'est à l'artiste de redresser la barre pour que cette branche soit incluse dans une forme purement mathématique. Forme, d'ailleurs, carré, qui redouble le carré qu'il forme, même du tableau. Peut-être, d'ailleurs, est-ce là un lointain rapport à la métaphore du tableau comme fenêtre ouverte sur le monde, la métaphore utilisée par des artistes de la Renaissance, bien sûr, Alberti et également Léonard de Bessie. Alors, peut-être pour terminer sur cette œuvre, le fait qu'elle soit géométrie variable, il n'est pas sans évoquer Mondrian. Parce que Mondrian a débuté sa carrière de peintre, non pas abstrait, mais encore figuratif, mais dans une vraie réflexion sur, justement, les lignes plastiques à partir d'un arbre. Et ça date de 1907, 1908, et je crois que ça se poursuit jusqu'en 1912. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a élagué. Il a élagué l'arbre dans son foisonnement de forme organique pour arriver progressivement à ces lignes que l'on connaît tous, verticales et horizontales. Et on sait que plus tard, Mondrian avait une aversion pour la nature. Il ne la supportait ni dans l'arbité, ni dans la peinture, le simple fait de voir de la chlorophylle l'exaspérer. Il n'aimait pas les lignes tordues, il n'aimait pas les diagonales, et puis là, on voit qu'il y a des lignes obliques dans l'œuvre de Morelais. Autrement dit, Morelais tord le coup à la géométrie abstraite et à l'abstraction géométrique de Mondrian. Donc c'est beaucoup d'humour. Et pour terminer, c'est cette forme ouverte qui est très intéressante parce qu'elle m'incite peut-être à la capturer sur la forme d'un carré, un deuxième carré, ou alors à inventer une forme, ou alors à la laisser totalement ouverte. Et à ce moment-là, il faut faire la démonstration faite que quand une œuvre est trop achetée, et c'est souvent dans ce sens-là qu'elle est qualifiée de chez-d'œuvre, clôturée par sa propre perfection, elle court le risque d'exister en donnant l'impression que l'humain n'a plus de prise sur elle. Sous-titrage Société Radio-Canada